Bonjour tout le monde, merci beaucoup que vous êtes là. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Finalement, j'ai filmé le cours pour le grand écart latéral niveau intermédiaire. Ça fait déjà un an que vous pouvez regarder la vidéo pour les débutants et maintenant je fais la suite. Donc, cherchez le cours en entier sur mon site prosoplaise.com et pour être sûr, regardez l'extrait tout de suite. Écrivez votre commentaire et tout ce que vous pensez au sujet de ce petit extrait à la fin de la vidéo. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Pour le prochain exercice, on va avoir besoin des briques. Donc, on le mur derrière nous, au milieu, comme ça. Qu'est-ce qu'on fait ? Au début, un petit peu à côté. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait demi-gras en écart. Le pigeon, comme disent les enfants. Oui, on fait comme ça. Au début, on pousse les fesses à droite, à gauche. On commence à préparer les muscles d'épso pour le travail aussi. Allez, et un, deux, changez. Trois, quatre, cinq, six, et sept, huit. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On assise sur le talon. On lève le dos. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Maintenant, on met une brique derrière le pied. Hop. Et on enchaîne. On met, oui, le pied sur une brique. On lève les bras vers le plafond. Maintenant, huit fois, on tend la jambe. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Relâchez. Maintenant, on met les orteils sur une brique et on fait absolument la même chose. Ça va être un petit peu compliqué, mais ne vous inquiétez pas, ça va très vite. Allez, on commence. Et un, deux, trois, quatre, jusqu'au bout du genou, cinq, six, sept. Là, j'ai un peu tendu, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Genou au sol, pied au sol et relâchez. On enlève une brique, on n'en a plus besoin. Et ici, on met la main, on plie la jambe et on étire. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Relâchez. Maintenant, on enlève la jambe. On reste comme ça. On reste comme ça et on plie la jambe arrière. Et hop, on met derrière le, sous le bras et on reste comme ça. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Relâchez. Et allongez-vous devant. Un, deux, pour relâcher le dos. Quatre, cinq, six, sept et huit. Très bien. Et on fait la même chose pour la deuxième jambe. Allez, qu'est-ce qu'on fait ? On fait absolument la même chose. Je vais faire maintenant la jambe fermée pour que vous voyez d'autres côtés. Donc, pour moi, c'est la jambe droite. Allez, on pousse les fesses. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et un, deux, trois, quatre et cinq, six et sept, huit. Assez sur le talon. On lève les bras. Hop. N'avez pas peur de combrer un peu le dos parce qu'on a déjà travaillé les muscles du dos. Donc, ils sont prêts déjà. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Très bien. Oh, huit. On met le pied sur une brique. Vous savez déjà quoi faire. On tend le genou huit, pardon, huit fois. On lève les bras et on continue. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six et sept, jambes tendues, huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. On relâche. La même chose. On met maintenant les orteils. Ça va être plus compliqué. Et on est là. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, jambes tendues ou huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept ou huit. Et relâchez. Hop. On est là. Maintenant, on va étirer le muscle du quadriceps et on va plier la jambe arrière. On étire jusqu'à huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. La jambe est tendue. Maintenant, on enlève la jambe qui est sous les fesses. Hop. Comme ça. Et on plie la jambe arrière. On met sous les ailes. Oui, si on peut, bien sûr. Et on lève le dos. Moi, ici, je ne touche pas, mais ce n'est pas grave. Vous voyez, au moins, je fais un effort. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept ou huit. Très bien. La jambe est tendue et on s'allonge. On relâche les muscles du dos. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept ou huit. Et on lève les épaules. Voilà. Le cours, il est terminé. Donc, il est destiné aux gens qui ont déjà un certain niveau de la souplesse et qui veulent lui améliorer. Le cours dure 45 minutes et vous pouvez le trouver sur mon site prosouplesse.com. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère que je n'ai pas touché le micro. Inscrivez-vous sur ma chaîne et je vous attends la prochaine fois à regarder une autre vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada